... Est-ce que vous pouvez identifier un élément commun à ces deux photos ? La photo du haut a été prise à Trégrom dans la campagne bretonne et la photo du bas sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, donc à une vingtaine de kilomètres de Trégrom. L'élément commun, moi je vois un tracteur aussi. Alors, il n'y a pas que ça. On retrouve dans ces deux endroits un élément qui n'est pas visible à l'œil nu mais qui pourtant est bien présent. Cet élément, c'est de l'azote. L'azote, c'est un élément chimique qui est présent dans les excréments des animaux. Typiquement, les élevages intensifs de porc et de volaille, comme on peut voir sur la photo du haut à Trégrom, produisent de l'azote en grande quantité. L'azote, c'est un élément chimique qui est présent également dans certaines zones côtières, sous forme de nitrates, où il est associé parfois à des phénomènes de marée verte, c'est-à-dire à la prolifération massive d'algues vertes. Ce qu'on voit dans la bête Saint-Michel-en-Grève, sur la photo du bas, une prolifération massive d'algues vertes, ici, des ulves. Les marées vertes sont extrêmement fréquentes en Bretagne, mais elles se produisent aussi ailleurs. En fait, c'est un phénomène mondial. L'Olympique de Pékin, en 2008, les épreuves nautiques étaient organisées dans la bête Qingdao, en Chine. Une telle marée verte, en 2008, dans cette bête Qingdao, était obligée de déployer 10 000 personnes pour ramasser toutes les algues vertes avant de pouvoir lancer les épreuves olympiques nautiques. J'ai relié un peu rapidement azote nitrate à marée verte. Je vous propose qu'on voit ça un peu plus en détail. C'est pour ça qu'on commence par concocter une petite recette de marée verte. Quels sont les ingrédients dont on a besoin pour fabriquer une bonne marée verte ? Premier ingrédient assez intuitif, les algues. Il n'y a pas de génération spontanée. On a besoin d'un petit stock d'algues initiales qui, quand les conditions seront bonnes, va proliférer et se transformer en marée verte. Deuxième ingrédient, configuration de la côte. Il faut une côte qui soit capable de retenir un petit peu l'eau, de retenir les algues, d'empêcher un brassage continu avec le large. C'est pour ça que les marées vertes se développent principalement dans des baies un peu fermées. Deuxième ingrédient très important, la lumière. Parce que les algues font la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie du soleil pour fabriquer leurs molécules organiques, les molécules qui les constituent. C'est pour ça que les marées vertes se développent au printemps, en été, quand il y a du soleil. C'est pour ça aussi qu'il faut une profondeur d'eau assez faible, quelques mètres, et puis une eau pas trop trouble. Deuxième ingrédient, les nutriments, les substances nutritives, les aliments, si vous préférez. Parce que les algues, certes, utilisent l'énergie du soleil, elles ont aussi besoin d'une matière première pour fabriquer leurs molécules organiques. Les matières premières, c'est le carbone, c'est le potassium, c'est le phosphore, c'est l'azote. Le potassium, il y en a dans l'eau de mer, naturellement, ce n'est pas trop un problème, il y en a beaucoup. Phosphore, azote, il y en a aussi dans les zones côtières, naturellement, en faible quantité, sous forme de nitrate pour le phosphore, sous forme de nitrate pour l'azote. Phosphate et nitrate sont aussi produits par les activités humaines. Il y a des recherches qui ont été menées pour déterminer les rôles respectifs des phosphates et des nitrates dans la prolifération des algues vertes. Au partir des années 80, chercheurs comme Alain Menezguen de l'Ifremer-Brest montraient que les phosphates ne sont pas limitants à la prolifération des algues vertes en zone côtière. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez ajouter des phosphates dans les baies, ce n'est pas forcément conseillé. Si vous le faites, vous n'observerez pas d'augmentation significative des marées vertes. Ça a été vérifié en grandeur nature, malheureusement, parce que les premières actions menées par les collectivités publiques pour essayer de limiter les phénomènes de marée verte sont complètement paradoxales avec les résultats des recherches scientifiques. Les premières actions ont porté sur la diminution des phosphates d'origine urbaine. On a observé une diminution des concentrations en phosphate et aucune diminution des marées vertes en conséquence. Ce que les recherches scientifiques ont montré, c'est que les nitrates, eux, sont limitants à la prolifération des algues vertes en zone côtière. Si vous mettez plus de nitrates, globalement, vous aurez plus d'algues. Là, ça se vérifie très bien aussi en grandeur nature. Les données de ce type, là, c'est la baie de Douarnenez, vous avez en bleu les flux d'azote apportés par un fleuve à la baie de Douarnenez, les flux de nitrates. Puis les barres rouges vous montrent la surface couverte par les algues vertes en fin d'été. Vous n'avez pas de mal à voir que les années où on apporte plus de nitrates, l'étendue de la marée verte est plus grande. Conclusion, vous voulez fabriquer une bonne marée verte, ayez la main lourde sur les nitrates, ayez la main lourde sur l'azote. L'azote, vous pouvez vous le procurer assez simplement, dans l'agriculture intensive, sous forme organique, dans les excréments d'animaux, sous forme minérale, dans les engrais azotés, fabriqués artificiellement, exprès, pour enrichir les sols en azote. Vous êtes bien avancés, vous savez fabriquer une bonne marée verte, et je trouve que les marées vertes, c'est plutôt quelque chose de désagréable. Désagréable pour les populations locales, même dangereux, parce que la putréfaction des algues vertes libère un gaz toxique, H2S. C'est désagréable pour les écosystèmes locaux. La prolifération tellement massive d'une espèce, évidemment, déstabilise les écosystèmes locaux. Ce qu'on essaie de faire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt de rater la recette, d'éviter les marées vertes. Pour rater la recette, c'est très simple, c'est comme n'importe quelle recette, il suffit d'enlever un ingrédient. Si on pense à la baie de Saint-Michel en grève, faire disparaître le stock d'algues initiales, ce n'est pas évident, ce n'est même pas possible, les ulves sont des espèces naturellement présentes dans les eaux bretonnes en petite quantité. La configuration de la benne, n'en parlons pas. Teindre le soleil, ce serait un peu dommage. Les nutriments, en l'occurrence, l'azote, les nitrates. Une question qui se pose, c'est de combien est-ce qu'on doit baisser nos apports en nitrates ? Est-ce qu'une diminution modérée des concentrations en nitrates dans les fleuves suffira à faire baisser de façon significative l'ampleur des marées vertes ? La réponse est non. Les études récentes du CEVA et de l'IFREMER montraient que, si on voulait diviser par deux l'ampleur des marées vertes dans la plupart des baies bretonnes, il faudrait que les concentrations en nitrates dans les fleuves passent en dessous de 10 à 15 mg par litre. Aujourd'hui, dans la plupart des fleuves montons, on est à 30, 40, 50 mg par litre de nitrate, voire plus. C'est en dessous de 10 mg par litre de nitrate, ça implique un changement drastique de nos pratiques agricoles. Ce ne sont pas des petits changements à la marge qui vont résoudre ni même diminuer les marées vertes. Ça va sans dire changer les pratiques agricoles pour des citoyens non agriculteurs. Ce que ça veut dire, c'est changer drastiquement ces pratiques alimentaires. Deuxième question, si aujourd'hui, on change drastiquement nos pratiques agricoles, si aujourd'hui, on arrête d'épandre des surplus azotés sur les champs, est-ce que l'été prochain ou l'été suivant, on verra disparaître les marées vertes ? La réponse est non. On peut le deviner en regardant ce graphique. Si vous regardez bien, en bleu, l'augmentation de l'utilisation des engrais azotés commence dans les années 1950. Où, l'augmentation des concentrations en nitrate dans les fleuves, ici, la vilaine, le fleuve qui traverse la ville de Rennes, commence plutôt dans les années 75-80. Là, on pointe du doigt un délai entre le moment où on épand les engrais azotés sur les champs et le moment où on retrouve les nitrates dans les fleuves. Le délai doit à l'eau souterraine. Parce qu'en fait, la plus grande partie de l'eau de pluie qui tombe sur un champ ne ruisselle pas directement vers les ruisseaux. Elle s'infiltre dans le sol, c'est là qu'elle se charge en nitrate, et ensuite s'infiltre plus profondément dans les fractures de la roche. Elle peut circuler très lentement, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, avant de ressortir en surface dans les ruisseaux. L'eau souterraine piège les nitrates dans la roche qui finiront par ressortir un jour dans les ruisseaux et à ce moment-là par être amenées très vite à la mer. Je suis un petit peu pessimiste quand je dis « nitrates qui finiront par ressortir ». Dans la roche, l'eau souterraine rencontre parfois des bactéries qui sont capables de dégrader les nitrates. Comment elles font ? Comme nous, avec l'oxygène en fait. Au lieu de respirer l'oxygène, elles respirent les nitrates. Il y a une chose, c'est que c'est un peu plus facile, un peu plus rentable de respirer l'oxygène que de respirer les nitrates. C'est pour ça que les organismes qui vivent en surface, dans les ruisseaux, dans les rivières par exemple, là où il y a de l'oxygène, ils préfèrent utiliser l'oxygène et ils laissent les nitrates, un peu comme nous. En revanche, quand on s'enfonce dans les profondeurs de la roche, on trouve des endroits très pauvres en oxygène. Dans ces endroits, les bactéries n'ont pas le choix, elles prennent ce qu'elles ont, en l'occurrence les nitrates. Nous, ça nous arrange parce que c'est une épuration naturelle de l'eau souterraine qui est bien évidemment partielle. On revient pour conclure sur la notion de délai entre le changement des pratiques agricoles et la diminution de l'ampleur des marées vertes. Les deux photos que j'aurais dû mettre en relation au début, c'est plutôt celle-là. La campagne bretonne dans les années 80-90, j'en conviens, j'exagère un peu avec le noir et bleu, que j'aurais dû mettre en relation avec les marées vertes en bête Saint-Michel-en-Grève aujourd'hui. que l'azote qui provoque les marées vertes actuelles provient en grande partie des engrais épandus il y a 20-30 ans. En d'autres termes, l'hérite aujourd'hui des nitrates de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, que ça ne sert à rien. Au contraire, ça veut dire qu'il faut agir tout de suite. Sinon, à leur tour, nos enfants hériteront de nos nitrates. Je vous remercie. Applaudissements